TIGER, c'est un concerto, c'est des concertos, des concerti d'orchestre. Donc, orchestre standard, jouable, dans beaucoup de pays différents aussi, ça c'est important, pour que l'oeuvre tourne, pour qu'il y ait une efficacité artistique et sociale, chose essentielle, au sens de la présence de la musique d'aujourd'hui dans le tissu culturel. Et puis, un concerto qui donne la part belle aussi bien à l'orchestre, tel que les classiques l'ont magnifié, mais aussi, en effet, les parties solistes, les individus qui composent cet orchestre, qui donnent l'aspect intime, subtil, chambriste de l'orchestre, sans cette image opulente, grasse et lourde qu'on peut avoir de l'orchestre. Donc, une chose féline, oui, comme ça. Il y a l'intégration d'un principe chambriste dans une musique collective. Il ne faut pas oublier que l'orchestre, par exemple, on a multiplié les cordes, parce que dès qu'on a commencé à mettre dans l'histoire de l'organisation de l'orchestre, dès qu'on a commencé à mettre des cuivres ou même une clarinette, et d'ailleurs c'est ce qu'on apprend en orchestration, une clarinette, c'est 5 violons, une trompette, c'est 15 violons, c'est-à-dire qu'il y a des poids acoustiques, qui fait que la collectivité s'est construite pour avoir un rayonnement acoustique, de ce qu'on appelle un orchestre jusqu'à un orchestre symphonique, où vous avez jusqu'à 60 cordes. Il y a 14 pupitres, il y a 14 premiers violons dans un grand orchestre symphonique. Là, c'est un orchestre, 50 musiciens, où en effet il y a ce principe chambriste dans des petites salles, de jauge maximum 800, 1000 personnes, donc on a un rapport à l'écoute qui est celui en effet de la subtilité et de l'intime qui est en menacé aujourd'hui. C'est tout un ensemble de petits concertis qui se diffusent, au sens petit, au sens de l'énergie fine, de la subtilité, qui fait qu'on a un retour à un mode d'écoute qui pour moi est fondamental, qui est le mode classique de l'écoute, qui n'est ni le mode contemporain d'une logique impossible à comprendre d'emblée si on ne répète pas 20 fois l'heure, ni le mode post-moderne qui consiste à saturer l'information pour faire croire que, c'est-à-dire à donner une esthétique extrêmement valorisante, mais personne n'y comprend rien, personne ne peut entendre vraiment, s'il n'a pas une logique qui est celle de la lecture de la partition, d'une logique de connaissance du réseau esthétique dans lequel cette œuvre peut s'instaurer. Aujourd'hui, le grand public, qui est la chose fondamentale auquel n'importe quel compositeur sérieux s'intéresse, il doit pouvoir, en une écoute, avoir des repères et une logique de perception qui lui fait penser à la tradition, qui lui montre dans le ciel certaines racines, qui fait qu'il n'est pas perdu. Ce n'est pas une question d'esthétique simplement, c'est une question presque, enfin complètement, même éthique, un concerto pour orchestre, donc ce choix, l'appeler « tiger d'un animal », ça parle déjà rapidement, il faut être efficace, et en même temps, ce qui m'intéresse, c'est de faire quelque chose d'extrêmement nouveau, mais qui peut être absorbable, qui peut être identifiable, avec des valeurs solistes, avec justement la magnificence du geste instrumental, qui est celui de chacun des musiciens d'un orchestre, qui a travaillé 10, 15, 20 ans, pour faire valoir tel type de son, qui n'est pas forcément du beau son, mais qui est un amour du travail bien fait. Un palimpset, une métaphore, une synecdote, une métonymie, « Tiger », c'est le titre d'une œuvre qui donne le nom d'un animal, et il m'est venue cette idée en composant, c'est que les animaux ont tout compris, parce que ça fait longtemps qu'ils ont arrêté de parler. Ce n'est pas qu'ils ne parlent pas, c'est qu'ils parlaient très très bien, mais ils ont arrêté de parler, nous on continue de parler. Par contre, on fait de la musique. On ne peut pas dire que quand on écoute ou on joue de la musique, on parle. D'accord, c'est un langage. Mais un langage qui est comme celui, voilà, de comportement physique, physiologique, c'est tous les langages en même temps. Donc, cette question d'être compris dans quelque chose qui n'a pas de signification, si ce n'est le fait d'écouter une musique, la musique n'a pas de sens, elle n'a que la signification au moment où on l'écoute pour s'approprier un certain nombre de gestes, qui sont soit des données culturelles, des choses que l'on connaît, la mémoire que l'on rassure, ou le mime, le mime, le cri de l'enfant, le regard, des choses qui participent d'un langage qui est justement celui mis en oeuvre à la perfection dans la gestique animale. Cette perfection du tigre à l'affût ou du lion ou du guépard, enfin, tous les félins en général, ils fascinent et on est émerveillé par ça, mais aussi bien de la chouette sur une branche, la perfection animale est pour moi un langage vraiment d'une leçon d'orchestration permanente pour composer. Donc Tiger, c'est ça avant tout, qui est maintenant défini, nommé avec un titre un peu provoquant, je dirais, de musique contemporaine Tiger, mais c'est aussi donc une tradition, un concert de pour orchestre, en plusieurs mouvements, qu'on peut jouer indépendamment les uns des autres aussi, très important. Et le tigre, personne ne peut l'entendre quand il attaque. Quand vous l'entendez, c'est fini. Ça veut dire qu'il est en train de capturer sa proie, c'est-à-dire de saisir une forme. Il y a des grandes théories, théories des catastrophes, sur la prédation, etc. Mais c'est ça la musique. Entendre, c'est saisir une forme, même si on ne peut pas la nommer. C'est l'intelligence, c'est la lumière, c'est le contour. Et c'est là où cette œuvre affirme, c'est un procès d'intention aussi peut-être, mais une chose qui est en rapport avec le classicisme, avec le fait que la musique, c'est entendre, c'est clair, c'est précis. Il y a une fascination pour le bruit, comme l'ont les enfants, d'accord, ça fait partie de notre monde, mais je ne pense pas personnellement que c'est un avenir dans l'histoire de la musique, au sens de la grande continuité de ce qu'a apporté la musique. Je pense que l'écoute, le raffinement, le subtil, les énergies fines, tout ce qui est constructif du point de vue de saisir par l'entendement a beaucoup plus d'intérêt que la saturation, le bruit, la violence. C'est aussi, voilà, une position qui est évidemment esthétique et sur laquelle on va dans des domaines philosophiques, mais l'animal, c'est ça. L'animal, c'est ça. Et pourtant, ils sont en danger. Le tigre, il en reste peut-être quelques milliers sur Terre. Le tigre blanc, il en reste trois. On ne va pas les laisser mourir, ces perfections qui ont mis des siècles à exister. Et je pense que les formes de la musique, alors concerto, c'est juste un titre, les lois qui constituent le concerto au XVIIIe sont toujours valables puisque c'est des lois de la précision d'écoute, du discernement, de la finesse, de la subtilité, de l'organique, comme tu le dis, sur la capacité qu'on a d'apprendre à écouter. C'est tout ça dans une oeuvre très, très difficile à composer parce que extrêmement précise, virtuose, rythmique, très rythmique, très dans l'esprit classique Haydn, Beethoven, Mozart. Enfin, Haydn, Mozart. C'est vraiment la précision du geste instrumental, le raffinement instrumental, l'orchestre de chambre, mais non pas le grand orchestre. Donc, c'est à la fois intime et aussi collectif. La magie du collectif existe. Quand vous avez 60 cordes, vous avez un son qui n'est pas celui d'un quatuor à cordes. Donc, ils sont aussi des données en rapport avec la passion du matériau que j'ai pu développer avec l'informatique parce que l'écoute est un miracle dans la précision. Ça, c'est important. Sous-titrage ST' 501